1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Alors bonjour, bienvenue sur 1626 Média. Pour cette interview avec monsieur Sébastien, est-ce que vous pouvez expliquer votre métier ? Alors moi je suis le responsable des produits techniques à la FNAC de Saint-Lô, c'est-à-dire que mon métier c'est du management, avec une équipe de 5 vendeurs, plus la gestion du rayon. D'accord. Quelle étude avez-vous fait, vos formations ? Alors moi je suis un peu atypique, je n'ai pas fait les études, j'ai fait l'étude de la rue, donc j'ai été formé par Darty, ensuite j'ai eu une boutique à moi, j'ai développé du technique dans un Leclerc et après je me suis retrouvé à développer le technique à la FNAC. C'est un bon parcours ? C'est un bon parcours, oui. Dans votre métier, comment vous orientez votre clientèle ? Comment on oriente notre clientèle, donc en fonction de son besoin avant tout, donc avec, ou la force de vente pose des questions, de savoir quelle est l'utilité du produit qu'ils veulent utiliser, entre un PC, une télé, tout ça, pour pouvoir saisir le plus paie possible leurs besoins, sans leur vendre un produit qui leur conviendra peu. Et si vous avez un doute, qu'est-ce que vous faites ? Alors en allant, si on pose les bonnes questions, on n'a pas de doute. Après c'est une discussion avec le client de ses recherches, de ses besoins et après c'est à nous de retrouver son produit. Donc est-ce que vous avez appris sur le tas ou si vous êtes un expert en arrivant ? Alors oui, j'ai appris sur le tas et puis après il y a eu des formations sur les produits techniques, ça s'est évolué beaucoup. La force de vente a beaucoup de formations sur l'évolution des produits pour être toujours le plus près possible des connaissances. Ensuite, les clients connaîtront toujours plus que nous avec Internet, puisque eux ont la chance de choisir un ou deux produits quand tous mes collaborateurs doivent connaître tous ces produits-là plus ou moins par cœur. D'accord. Quels seraient vos conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans la vente en informatique ? Alors déjà, moi, ce que je conseille, c'est déjà qu'il faut que ce soit une passion. La vente, il y a des formations bien sûr pour apprendre la vente qui est important. Mais quand vous avez déjà la passion du produit, vous avez déjà la moitié du travail qui est fait et après les techniques de vente, on peut vous les apprendre sur le terrain. D'accord. Merci d'avoir répondu aux questions. C'était 1626 Média. A très bientôt sur YouTube. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.